Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon âge gardien, intercèdez pour moi. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai eu la chance de consélébrer la messe avec quelques amis prêtres de France et de Suisse et les moines du monastère de Montserrat en Catalogne. C'était une belle liturgie, comme les bénédictins savent le faire. Et bon, Montserrat, au cas où tu ne les connais pas, c'est un massif impressionnant qui se trouve à une heure de route de Barcelone et qui abrite une abeille bénédictine et une belle statue de Notre-Dame, la patronne de la Catalogne. C'est un endroit qui est connu par certains en France comme le Lourdes-Catalain. Ou en Catalogne, tout simplement, on l'appelle le Sinaï-Catalain parce que c'est notre montagne sainte. Et donc, si tu penses aller à Barcelone, réserve-toi un jour pour Montserrat et tu n'en seras pas dessus. Et Notre-Dame saura toucher aussi ton cœur. J'ai pensé à Montserrat aujourd'hui que nous commençons un parcours de plusieurs jours par le chapitre 6 de l'Évangile des Saint-Jean, qui est le chapitre du pain de vie. Un chapitre qui commence par le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Eh bien, il y a une poignée d'années, pendant la semaine sainte, j'étais au pied de Montserrat, au village de Sparraguera, pour participer à un spectacle traditionnel là-bas, comme dans d'autres villages, qui s'appelle la Passion. C'est une représentation théâtrale de la Passion du Seigneur, qui, même s'il s'appelle Passion, il inclut d'autres épisodes aussi de la vie du Seigneur. Et entre eux, la multiplication des pains et des poissons. Et je me souviens du moment de climax du miracle, que je trouvais rigolo, comment il les représentait. Parce que Jésus prenait un pain entre ses mains, il les bénissait. Et soudain, il y avait un tas de pains qui sortaient du panier, qu'on mangeait. Et bien, quand je pense à ces passages de l'Évangile, je me souviens toujours de ces moments-là, dans cette représentation théâtrale, parce que je trouvais ça rigolo. Cette façon populaire de l'imaginer. Mais, je l'imagine différemment. Si on lit avec attention la manière où Saint Jean et les autres évangélistes le racontent, on a l'impression que le miracle a été beaucoup plus discret. Souvent, Jésus, tu aimais faire comme ça des miracles, discrètement, sans spectacle. Regarde ce qu'il dit Saint Jean. Il dit « Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. » Voilà. Comme ça. Simplement. Alors, évidemment, ce n'est pas Jésus tout seul qui a distribué les morceaux, les morceaux des pains et des poissons pour toute la foule. Il a envoyé les apôtres. Les autres évangélistes le disent. Et donc, Jésus bénit les pains et les poissons. Il en fait des morceaux. Et ensuite, ils les ont mis dans quelques paniers. Et peut-être déjà à ces moments, ceux qui étaient un peu plus observateurs, se sont surpris de voir combien ça donnait, ces pains et ces poissons. Peut-être qu'ils ont eu l'impression que si on mettait ensemble ces morceaux, ça aurait fait plus que cinq pains et que deux poissons. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, lorsque Jésus les envoie à distribuer tout ça, j'imagine qu'ils auront fait une tête comme quoi on en aura pour 20 ou 30 ou tout au plus pour 40. Mais très vite, ils se sont rendus compte que les morceaux ne finissaient pas. Et à ce moment-là, en mettant ensemble les morceaux, ça aurait donné beaucoup plus que cinq, plus que cinquante, plus que cinq cents. Parce que les paniers ne s'évidaient plus. Et donc, Jésus, je me dis que les pains et les poissons, tu les as seulement multipliés au moment de les distribuer. Au moment où ils étaient passés des uns aux autres. Disons que si les apôtres ne s'étaient pas mis à les distribuer, ils ne se seraient pas multipliés davantage. Et donc, discrètement, progressivement, mais aussi, peu à peu, parce qu'il n'y a personne qui a reçu un pain en entier ou un poisson en entier. Et en fait, Jésus, la foi est comme ça. Personne n'a la foi, tout seul. Nous avons tous des morceaux, des bouchées de foi. D'une foi qui vient de toi. Je t'imagine Jésus amusé en voyant comment les apôtres, peu à peu, se sont rendus compte du miracle. Et les gens, comment dire, au début, ils ne se sont pas rendus compte non plus. Il y avait les apôtres qui arrivaient avec les morceaux des pains et des poissons. Et bon, écoute, très bien, catering inclus. Et puis, gratos, n'est-ce pas ? Mais ensuite, je peux imaginer comment, peu à peu, un murmure a commencé à grandir. Mais écoute, ces pains et ces poissons, d'où est-ce que ça sort ? Les apôtres eux-mêmes leur diraient ce qu'ils étaient en train de voir qui s'est passé, devant leurs propres yeux. Et voilà, et la voix se serait répandue, et l'enthousiasme, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est comme ça, morceau à morceau, discrètement, c'est comme ça que se font beaucoup de miracles que toi, Jésus, tu fais au long de l'histoire. Et concrètement, le miracle de mener de l'avant ton église. Parce que c'est pas mal comme miracle, n'est-ce pas ? Avec tout ce qui s'est passé dans l'église et tout ce qui se passe encore, qui est la haille de l'avant. J'y pense, et peut-être tu y penses, chaque fois que je vois une nouvelle ordination sacerdotale, des jeunes qui sont prêts à être prêtres avec tout ça. Ou chaque fois que je vois des hommes et des femmes adultes qui se sont fait déjà une vie, qui ont tout à fait la tête sur les épaules, et qui veulent se faire baptiser. Cette année en France, pour Pâques, comme tu le sais, c'était plus de 5000 adultes. Comme les chiffres que d'autres évangélistes nous donnent pour la multiplication des pains et des poissons. Et bien, je pense à tes miracles discrets, Jésus, chaque fois que je suis avec des familles qui ont la foi, qui ont des parents qui luttent, des parents chauds pour transmettre leur foi à leurs enfants, à d'autres familles. Je le pense aussi quand je vois comment on est de monde à écouter et à prier avec les dix minutes chaque jour. Peu à peu, discrètement, comme la multiplication des pains et des poissons dans les mains de Jésus, et ensuite dans les paniers des apôtres. Il y a un proverbe, je ne sais pas si arabe, chinois ou d'où il vient, mais peu importe, très connu, qui reflète bien cela. Il dit que l'arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit que la forêt qui pousse. Et oui, c'est comme ça. L'arbre qui tombe... L'arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit que la forêt qui pousse. La forêt qui pousse le fait discrètement. Et par contre, un arbre qui tombe, même après être tombé, il attire l'attention. Et en fait, on ne voit que des arbres qui tombent. On voit aussi des... On voit parfois des zones entières de forêt qui sont restées sèches. Mais à côté de l'arbre qui est tombé ou de la forêt qui est sèche, il y a souvent la forêt qui grandit à nouveau, sans faire de bruit. Lentement peut-être. Plus lentement qu'on ne les voudrait. Mais avec une force incontenible. Et celui-là est aussi le miracle de l'Église qui pousse comme ça, qui se multiplie comme ça. Discrètement. Pas à pas. Dans tes mains, Jésus. Et depuis tes mains, aussi dans les nôtres. L'Évangile qui s'est transmet en les partageant. Boucher à boucher. Jésus, je veux être pas juste l'aimant qui t'amène vers les autres. Je veux être comme toi, le pain qui se donne. Un morceau pour les saluts du monde. Je veux être pain pur du Christ, comme le disait Saint Ignace d'Antioche. Pain pur du Christ qui se laisse rompre par toi et qui se laisse porter d'ici là pour donner à manger à des milliers, pour calmer cette faim de Dieu de tellement de monde, pour t'amener partout, pour être avec beaucoup. Une forêt qui pousse. Sous-titrage ST' 501